... Allez, je t'en prie, Julien. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Julien Mueton. Je fais... Enfin, jusqu'à vendredi, j'étais développeur chez Gandhi en front. Et puis, maintenant, je suis sans emploi jusqu'à mars. Si vous avez un truc en mars, je serais peut-être prenaire. Mais en attendant, je vais prendre un peu de vacances. Et donc... Voilà, donc moi, c'est Vincent Masneau. Je suis ingénieur d'études au Limos. Je fais du développement. Et on est ici, tous les deux, pour vous faire un petit retour d'expérience au sujet de la vie privée et de l'environnement Darknet, en fait. Donc, dans la présentation, il y a quelques images avec des liens cliquables. Si vous pouvez... Si vous y avez accès en ligne. On a fait un petit tour de super racoleur. Et il y a eu plein de gens qui sont venus. Et là, maintenant, ils découvrent qu'on parle de vie privée. Ouais. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'en juin 2015, je ne sais pas si vous y étiez, mais Clermont-Tec a organisé la projection de Citizen 4 au Rio. Et donc, Citizen 4, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'Edward Snowden et surtout sa fuite des États-Unis après ses révélations sur les écoutes massives de la NSA. Le film nous a pas mal marqués puisqu'on est concernés tous les deux par la vie privée. Enfin, en tout cas, on se sent concernés par la vie privée. Puis, on s'intéresse un petit peu aux moyens de la conserver. Donc, le film nous donne un petit peu à réfléchir sur les enjeux. Surtout que Snowden, c'est pas le seul. Les whistleblowers, il y en a quand même pas mal. On connaît Bradley Manning et ses révélations sur la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et les morts civiles. Dernièrement, les Lux Leaks, les Panama Papers, etc. Donc, voilà. Si on retenait quelque chose de ce film, c'est peut-être une citation de Snowden, qui n'est pas dans le film d'ailleurs, mais qui reste une citation de Snowden, qui est de ne pas se sentir concerné par la vie privée sous prétexte qu'on n'a rien à cacher. C'est aussi bête que de considérer qu'on n'est pas pour la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire ou par la liberté de presse parce qu'on n'a rien à écrire. Deuxième événement, juin 2016. Le très gauchiste magazine Valeurs Actuelles procède à une enquête sur l'achat de drogues sur Internet et notamment sur le Darknet. Le président de l'association Parents contre la drogue réussit à acheter sur le Darknet de la cocaïne, des champignons hallucinogènes et tout un tas de drogues. Et en disant que c'est relativement simple, on peut faire ça en toute impunité. Et Bernard Debré s'empare du sujet et sonne la sonnette d'alarme à l'Assemblée en tirant tous azimuts sur le Bitcoin, le Darknet qui est un supermarché de la drogue, la France qui est une plaque tournante et La Poste qui est le premier dealer de France. Et donc là tout à coup, autant avec Edward Snowden, on était un petit peu dans le flou sur comment il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait, on sentait que ce mec techniquement était fort. Là en fait, on s'est regardé avec Julien, on s'est dit, ça sonne comme un défi en fait. C'est-à-dire que si Bernard il l'a fait, on doit être en mesure de comprendre ce qu'il a fait et en plus comme il a fait un petit reportage Valeurs Actuelles, il y a un début de marche à suivre et donc on a commencé à réfléchir à mettre les cagoules. Alors mettre les cagoules, ça veut dire quoi ? Ça veut dire jouer à la crypto-war en fait. Les crypto-war c'est quoi ? Les crypto-war c'est la guerre pour le chiffrement. C'est-à-dire que c'est la lutte, c'est la dualité on va dire, entre la sécurité et la liberté. Donc d'un côté, on a la liberté avec Edward Snowden qui est capable de faire des révélations mondiales et de l'autre côté on a la sécurité parce qu'évidemment, je n'ai pas non plus envie que mes gamins puissent acheter de la drogue sur internet éventuellement. Et donc qui fait la crypto-war ? Eh bien c'est les cypherpunks. Donc on s'est déguisé en cypherpunk et puis on a joué à la crypto-war. Et alors c'est marrant parce que la première crypto-war, elle date de 1991 et c'est ce monsieur qui l'a mené, Phil Zimmerman, qui a fait cette citation qui dit que si la vie privée devient hors la loi, eh bien seuls les hors la loi auront une vie privée. Et ce garçon, il a écrit en 1991 un logiciel qui s'appelle PGP qui était considéré à l'époque comme une munition par l'armée américaine et qui était soumise à une loi de non-exportation. Et comme Phil Zimmerman faisait de l'open source et qui croyait en l'open source et qui trouvait cette limitation complètement débile, il a publié le code source de PGP dans un ouvrage universitaire qui lui tombait sous le coup du premier amendement américain, la liberté de presse. Et donc il a publié son code comme ça et il a livré quelque chose qui était du domaine de la défense dans le domaine public. Alors ce n'est pas anodin du tout parce que l'outil PGP, c'est juste le premier outil qu'on a eu à maîtriser pour mettre notre cagoule. Comme Bernard. Pardon, c'est bon, je vais bien. Donc voilà, quand on communique avec des gens et qu'on veut garder un peu de vie privée, parce que par défaut, quand on envoie des choses sur internet, que ce soit des mails ou du HTTP, c'est un peu comme des cartes postales. Et quand on envoie une carte postale, le facteur ou n'importe qui qui bosse à la poste et devant qui elle passe, il peut la lire. Donc les mails et HTTP, c'est à peu près pareil. Et le but de PGP, c'est de garantir le secret des communications, d'une part, en utilisant le chiffrement, et d'autre part, que la personne à qui on s'adresse, la personne dont vient le message, est bien la personne qu'elle dit être. Donc pour la partie chiffrement, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais un peu difficilement, c'est qu'on a juste besoin de la clé publique du destinataire pour chiffrer un message. Donc on n'a même pas besoin d'avoir une identité PGP ou autre, on a juste besoin de la clé publique du destinataire. Il faut voir ça un petit peu comme un plan pour construire un cadenas. Et à partir de ce plan-là, n'importe qui peut mettre un message dans une boîte, fermer le cadenas, nous l'envoyer, et nous on est les seuls à avoir la clé qui permet d'ouvrir ce cadenas. Donc le chiffrement, ça passe comme ça, avec une clé publique de chiffrement, une clé privée de chiffrement, qui sont à nous. La deuxième partie, c'est s'assurer que la personne qui nous envoie le message est bien celle qu'elle dit être, et s'assurer que le contenu du message n'a pas été altéré. Et pour ça, on utilise de la signature. La signature, c'est composé aussi de deux parties. Une partie qui est publique, on pourrait comparer ça à une image d'un seau, comme au Moyen-Âge, comme quand on faisait une lettre cachetée. Et la clé privée, ce serait plutôt le seau qui permettrait d'imposer un cachet sur une lettre. Et donc, avec ces deux éléments-là, on peut garantir la communication. Après, toutes ces choses-là, les clés publiques, l'image du seau et le plan pour construire un cadenas, on le met dans un certificat avec des informations de contact, notre mail, notre nom, qui peut être le vrai ou pas. Mais à partir de là, on crée une carte d'identité ou une carte de visite qu'on va pouvoir transmettre. Et pour s'assurer que cette carte de visite, elle est bien valide et qu'elle n'a pas été altérée, on la signe avec une clé particulière, qui est une clé de certification, qui est la nôtre. C'est notre plus grand secret. À partir du moment où on a accès à cette clé-là, on peut se faire passer pour nous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien protéger. Dans la pratique, si vous avez accès aux slides après, il y a des petites choses, il y a des liens, notamment il y a eu une faille, il n'y a pas très longtemps, dans une librairie qui est utilisée dans des tokens matériels. Donc, il vaut mieux une clé RSA 4096 pour faire confiance. Il faut bien faire attention à où on stocke sa clé de certification, puisque si on se la fait prendre, on se fait passer pour nous. A partir du moment où on a accès aux clés privées de chiffrement, on peut lire l'ensemble des communications qu'on a reçues. Après, on peut en discuter autour d'une bière un peu plus dans les détails. Donc, les risques, c'est le vol de clé et dans la pratique, c'est quand même assez complexe, parce que ça veut dire que partout où vous utilisez PGP, il faut que vous ayez confiance dans le matériel que vous utilisez. Pas un cybercafé, pas votre téléphone, pas un ordinateur sur lequel vous avez installé le dernier truc pour tester, genre la dernière librairie JavaScript, tout ça. Donc, ça reste quelque chose qui est assez compliqué à prendre en main en général. Voilà, donc ça, c'était la partie PGP pour sécuriser un peu la transmission des messages. Et il y a l'accès ensuite, puisque dans le reportage de Bernard, on a clairement vu qu'on accédait au site qu'il mentionnait via le réseau Tor. Alors, le réseau Tor, c'est quoi ? Tor, c'est un darknet. En fait, tout le monde l'appelle le darknet, mais en réalité, c'est un darknet parmi d'autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est une somme de choses que j'ai vu passer. Et juste, c'est en faisant la presse que je me suis rendu compte que toutes ces choses-là, elles étaient un petit peu pareilles. En tout cas, elles tendaient à faire la même chose. C'est-à-dire que Tor, c'est la même chose, enfin, ce n'est pas les mêmes services, mais c'est la même idée que Freenet, I2P, et puis d'autres que je ne connaissais pas, que d'une lettre est trop chère, zéro net. Et en fait, un darknet, ça a pour but de donner deux propriétés supplémentaires à l'Internet. Le chiffrement, puisque comme l'a dit Julien, tout passe en clair en HTTP par défaut, c'est les cartes postales. Et l'anonymat, puisqu'on a une connexion, finalement, qui revient à une connexion point à point dans la mesure où la cible connaît l'IP de la source et inversement. Et donc, il y a deux techniques qui sont utilisées pour ça. C'est le network overlay et le mix network. Le network overlay, ça veut dire tout simplement que Tor va juste reposer sur le réseau TCP IP qu'on connaît, va reposer sur les protocoles Internet déjà connus et va faire une surcouche de chiffrement. Et aussi, avec le mix network, de routage, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire avec le routage ? Il va s'amuser un petit peu à brouiller les pistes et à recalculer des routes le plus souvent possible afin de brouiller un petit peu les pistes pour qu'on puisse pas savoir qui a cherché à accéder à quoi, en fait. Donc, le dark web, c'est finalement la même chose qu'entre Internet et le web. Le dark web, c'est la partie web du darknet. Donc, c'est là où on peut consulter des pages web. Tor, on va pouvoir s'en servir sur le web de deux manières. D'une part, pour accéder au web de surface, parce qu'on va bénéficier de l'anonymat et du chiffrement du réseau Tor qui va nous permettre d'accéder à des pages du web de surface comme Google, comme Yahoo, comme n'importe quel blog, etc. en cachant notre adresse IP et en en ayant éventuellement une différente à chaque connexion, ce qui va rendre impossible tout profiling, etc. Et puis, on a une autre partie, c'est-à-dire des services qui sont dans le réseau Tor, c'est-à-dire qui sont inaccessibles via le web de surface, qui eux sont des .onions et qui sont donc accessibles que quand on est connecté au réseau Tor. Alors, comment on fait pour se connecter au réseau Tor ? Ça, pour le coup, c'est relativement simple. Il suffit de télécharger le Tor Browser, et le Tor Browser n'est rien d'autre qu'une version modifiée de Mozilla Firefox. Et donc, c'est cross-plateforme, ça existe sous les différents OS de PC et pour Mac. Et c'est même disponible sur Android et iOS. On y reviendra, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Alors, techniquement, ça se passe comment ? Donc, là, en fait, on a tout simplement le trajet d'une consultation, d'une requête HTTP. On a le petit bonhomme qui tape ici sur sa borne Wi-Fi, qui part par son provider. Le provider, on est d'accord que c'est le Wi-Fi public, c'est free, c'est votre réseau de boulot. Et puis, là, c'est l'Internet, et puis là, c'est le site qu'on veut consulter. Donc, en vrai, si c'est l'Internet, tout passe en clair. Ici, on ne voit pas, mais c'est site.com, c'est-à-dire la cible, le user password, c'est-à-dire le contenu de la requête. Quand vous tapez dans un formulaire de login, votre login et votre password, ça passe en clair, si c'est HTTP, je veux dire. Et l'URL que vous cherchez à consulter, et le fait que c'est du trafic, le type de trafic que c'est. Et donc, là, en fait, grâce à tort, on va pouvoir obfusquer, d'une part, le site qu'on cherche à voir, parce qu'à chaque fois, on passe par trois nœuds, un nœud d'entrée, un nœud de relais, et un nœud de sortie. Et l'idée, c'est qu'on va chiffrer le contenu de notre requête pour le site de destination, bien sûr, parce que lui, il va falloir qu'il puisse l'ouvrir, et on va rechiffrer par-dessus, spécialement pour le premier nœud, qui lui-même va rechiffrer par-dessus, spécialement pour le deuxième nœud, enfin, non, pardon, chiffrer pour le deuxième, pour le troisième, et à chaque fois, de nœud en nœud, les nœuds vont déchiffrer ce qui est leur couche, sans connaître, en fait, le message en clair à chaque fois. Donc, le message va passer chiffré de nœud en nœud pour arriver déchiffré au niveau du site. Sachant que quand on sort, dans le contexte de, on brose sur du web de surface, quand on sort du réseau Tor, le dernier mètre de la requête, lui, il est en clair. C'est-à-dire que si on utilise du HTTP, tout ce qui est écoute, notamment les écoutes étatiques, elles peuvent choper sur le réseau des contenus de paquets, donc des logins et des mots de passe. C'est pour ça qu'il est de bon ton d'utiliser HTTPS, même au travers de Tor, qui chiffre quand même ses communications à l'intérieur de ses relais, afin d'être sécure et de passer, outre la surveillance éventuellement sur les tuyaux, pour avoir quelque chose de chiffré à destination du site de destination. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, seul le premier nœud connaît la source, et seul le dernier nœud connaît la cible, mais aucun nœud connaît les deux. Et dans le réseau Tor, les points Onion, quand on est à l'intérieur du réseau Tor et qu'on ne cherche pas à faire du web de surface, les sites sont eux-mêmes protégés, l'IP du service est protégé, elle aussi. Donc sur un point Onion, il n'est a priori pas aisé de savoir quelle est l'adresse IP qu'il y a derrière. Donc les points Onion, bon, il faut-il encore les trouver ? Parce que sur Tor, il n'y a pas de Google, il y a des pages, ce qu'on appelle des hidden wikis. Donc c'est des pages qui mentionnent des URL de services en point Onion. Alors une URL de service en point Onion, ça ressemble à peu près à ça. Donc ce n'est pas human readable, ça ne se retient pas. On peut chercher à en avoir quelques-uns, il y en a quelques-uns qui réussissent à forger des noms pour avoir des choses un petit peu plus sympas. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces hidden wikis ? Eh bien, pas mal de choses. On trouve Wikileaks avec son interface de dépôt qui permet de faire du dépôt en anonymat. On se retrouve avec justement les interfaces qui ont permis à Snowden et à Manning de faire leur leak. On a des services complètement, j'ai envie de dire, mainstream, voire on ne comprend même pas ce qu'ils foutent sur Tor, c'est-à-dire Facebook. C'est-à-dire qu'on prend une connexion anonyme pour aller se loguer avec son utilisateur mot de passe. Si on y réfléchit autrement et qu'on était quelqu'un qui voulait faire du buzz avec plein de profils fantômes pour faire des commentaires et les faire vivre, par contre, là, ça commence à devenir intéressant. Le New York Times s'est mis sur Tor, parce que bien sûr, tout ce qui est lié au réseau Tor et à la communication, c'est bien entendu lié avec la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Puis vous avez des radios, des blogs, des forums, et puis bien entendu, des dark markets. Alors, les dark markets, juste vite fait, le dark market a quand même une forme d'éthique. Donc certes, ils vendent de la drogue, ce n'est pas très éthique. Non, ça c'est sûr. Par contre, tout ce qui est contrat sur tête, dont on a entendu parler, à peu près 100% scam. Bullshit. Ça n'existe pas. Les armes, bof. Silk Road, qui est le plus gros dark market, enfin le plus connu en tout cas, qui a chuté il y a quelques années, a cessé de vendre des armes en 2012. Il y a eu un service spécialisé qui s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de trafic. Pédopornographie, c'est bien caché. C'est con, mais les gens qui font l'Eyden Wikis, en fait, c'est des gens, et il y a heureusement une majorité de gens qui pensent que la pédopornographie, ce n'est pas cool, donc il n'y a aucune raison de mettre des liens dessus. Les risques, mieux vaut utiliser HTTPS, je crois que ça, on l'a compris. Vous pouvez rajouter une couche VPN qui va vous permettre de cacher le fait que vous faites du tort à votre provider. Ça va vous permettre d'avoir un trafic VPN classique sans vous cramer sur le fait que vous faites du tort. Les relators peuvent être saisis. C'est ce qui se passe en général quand il y a un dark market qui tombe. Il y a des nœuds qui sont saisis, et donc on peut investiguer dessus. Et puis les URL ne sont pas très friendly, donc il faut faire gaffe parce qu'on peut vite tomber sur du phishing. Et après, il y a certes les dark markets, mais Facebook, pourquoi ils y sont aussi ? C'est parce qu'il y a plein d'endroits où ils sont interdits. Et quand ils sont interdits, on peut y aller sur les points onion, parce que souvent c'est plutôt sur le HTTP, HTTPS qu'on bride les accès. Donc voilà, à partir de là, on a vu comment on pouvait aller sur Tor, on a vu comment on pouvait arriver sur le eBay de Tor avec les dark markets. Maintenant, c'est comment on fait pour faire des transactions, parce que le but d'avoir quelque chose qui est résistant à la censure, c'est bien, mais si en plus on peut faire des transactions sur un réseau qui est résistant à la censure, c'est vraiment cool. Donc Bitcoin, ça sert à ça, entre autres. Ça a été introduit en 2009 par Satoshi Nakamoto, un mec qui a priori, ce n'est pas son vrai nom, et un jour a décidé qu'il allait disparaître, et il a disparu. La particularité, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas émise par un État. Donc contrairement à plein de monnaies, et à peu près toutes celles qu'on connaît et utilise, là c'est une monnaie internationale qui est décentralisée, qui est résistante à la censure, parce qu'il faut avoir ces propriétés-là si on veut résister à, enfin si on veut contrer la monnaie d'un État. Le gros problème de Bitcoin, c'est que c'est très énergivore, le réseau en lui-même. Voilà. Faites attention, en ce moment il y a une petite guerre entre bitcoin.org et bitcoin.com, ils ont chacun leur vision de Bitcoin. Donc si vous pensez que c'est le moment d'investir, ou d'en acheter, ou quelque chose, essayez de vous renseigner. C'est pas le... Enfin, voilà, en ce moment il y a ce petit risque supplémentaire. Le fonctionnement, c'est que toutes les transactions sont publiques. Les transactions, c'est le fait de dépenser de l'argent et de les envoyer de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Le solde de chaque adresse est public. Donc ce qu'on détient, c'est des adresses, on a des adresses sur lesquelles il y a de l'argent, et il y a des gens qui peuvent dépenser cet argent. Comment ça marche ? En fait, chaque adresse correspond à un couple de clés, un petit peu comme avec PGP, on a une clé publique, une clé privée. Et à partir du moment où on signe un message qui dit « je prends de l'argent de telle adresse et je l'envoie sur telle adresse, ou telle et telle et telle et telle adresse », on le signe avec la clé privée qui correspond à l'adresse et on a le droit de le dépenser. Ce que ça veut dire, c'est qu'encore une fois, si on se fait voler une clé privée qui correspond à une zone de nos adresses Bitcoin, n'importe qui peut dépenser les Bitcoins qu'il y a dessus, n'importe qui qui a accès à cette clé privée. Donc on est encore une fois sur quelque chose où il faut bien se sécuriser. Et toutes les 10 minutes, les transactions sont validées. D'un point de vue utilisateur, en gros, ça correspond à utiliser du cash qui a une latence de 10 minutes au moment de l'échange. Voilà, pour en acheter, alors le côté supermarché de la drogue, ça veut aussi dire que les gens peuvent acheter anonymement. En fait, il y a un truc qui s'appelle les lois anti-blanchiment d'argent. Et donc, si vous voulez acheter des Bitcoins en ligne, il va falloir que vous montriez qui vous êtes. Pour ça, vous envoyez un scan de votre carte d'identité avec vous à côté. « Eh, salut, c'est ma carte d'identité ». Ou alors, vous passez carrément devant un agent qui, avec la webcam, va vérifier que votre pièce d'identité est une vraie et que c'est bien vous dessus. Donc, déjà, pour le côté anonyme, on repassera. Il y a un moyen, c'est LocalBitcoin, qui permet d'acheter en cash, de trouver des gens qui ont des Bitcoins, qui veulent vendre, et d'acheter en cash en les rencontrant quelque part dans un bar ou autre. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, les risques de Bitcoin, c'est de se faire voler ses clés privées, donc les utiliser que sur des ordinateurs de confiance, des endroits où on sait où on va. Pour être anonyme, il faut effacer le lien entre ses adresses de Bitcoin et son identité. Donc, il y a des choses qui existent, par exemple des mixeurs qui sont généralement sur le Darknet. Vous avez vu la tête des URL. Et bien, moi, un jour, j'ai voulu essayer un service et mes Bitcoins, ils ne sont jamais revenus et c'était du phishing. Voilà, donc, c'est quand même pas super friendly. Donc, après, il y a les dark markets. En gros, c'est un peu, enfin, c'est vraiment le fonctionnement d'Ebay. Il y a des annonces qui sont là. Il y a des vendeurs. Les vendeurs sont notés par les gens, les clients qui ont acheté. Ils fournissent deux services. Ils fournissent un service qui permet de communiquer avec un vendeur en lui envoyant un message. Il dit même, hé, salut, je peux chiffrer en PGP pour toi parce que chaque vendeur a une clé publique PGP à fournir. Et donc, après, si vous faites confiance à un site qui permet de vendre des trucs de manière illégale, vous pouvez lui dire, très bien, je te mets mon adresse pour que le mec m'envoie le produit. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser PGP à côté. Et ils offrent aussi un service de garant qui s'appelle Escro. En gros, on envoie de l'argent au dark market, ils le gardent. Et quand on a reçu la marchandise, il dit, je libère l'argent et je paye le vendeur. Donc, ça correspond vraiment à eBay et Paypal, dans le principe. Les risques, c'est qu'il y en a pas mal qui se font arrêter quand même. Et donc, à ce moment-là, si on a envoyé des bitcoins au dark market, c'est les siens. Et l'État, il les saisit quand il les a arrêtés. Donc, c'est quand même un risque qui est non négligeable. Je ne sais pas si vous achèteriez quelque chose qui vaut pas mal d'argent en ayant ce risque-là. Après, si vous utilisez les fonctionnements de chiffrement qui sont internes, quelque part, on s'est rendu compte que les autorités, quand elles arrêtaient un dark market, elles le laissaient tourner. Et c'était elles qui étaient aux commandes pendant un moment. Et à partir de là, est-ce que vous pensez qu'elles vont chiffrer pour vous sans essayer de se servir au milieu ? C'est un peu la question. Et après, il y a aussi ceux qui savent qu'ils vont être bustés. Et à partir de là, ils se disent, quitte à passer soit ma vie en prison, soit être hors la loi tout le temps et peut-être un jour en prison, autant partir avec beaucoup de bitcoins. Et donc là, ils se barrent avec vos bitcoins. Donc, c'est les exit scams. Donc ça, c'est les risques qui sont liés au truc. Bon, on ne pouvait pas vous parler de ça sans, à un moment, avoir fait la chose en vrai. Donc, on a trouvé un babyphone qui est illégal. Bon, c'est un peu dommage. En fait, il marche avec une carte SIM. C'est vraiment un babyphone. Il est petit et en plus de ça, il se colle sous une table. Et donc, c'est pour écouter votre bébé. Et donc, ce babyphone, quand votre bébé se met à pleurer, il vous appelle sur votre téléphone. C'est pratique, vous pouvez aller un peu loin. Il y a un peu plus de portée que les babyphones classiques. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. C'était plutôt cool et voilà. Mais bon, c'était un babyphone. Voilà, donc maintenant, c'est à toi. Oui, juste le fait de l'avoir fait en vrai. En fait, on s'est posé des questions assez bas niveau parce que notamment sur la gestion des secrets. Combien il y en a qui utilisent un gestionnaire de mot de passe ? Combien il y en a qui utilisent un gestionnaire de mot de passe non service en ligne ? Ça en reste quand même. Bravo. C'est pas mal. Donc, voilà, ça, c'est quand même la base du truc. C'est-à-dire que sans gestion de mot de passe, c'est cuit parce que soit on perd et en l'occurrence, perdre une clé de bitcoin, ça fait mal. Ça fait mal sur le coup. Et puis, comme ça n'arrête pas de monter, ça fait mal longtemps. En fait, c'est voilà. La problématique des backups et l'accès sécurisé, c'est-à-dire que quand on en a besoin, il faut qu'on puisse les avoir sous le coude. Donc ça, on a eu quelques réflexions sur les bonnes pratiques. La confiance dans l'OS, je vous ai dit tout à l'heure, accéder à tort avec un iPhone, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en l'éditeur logiciel ? Pareil à partir de Windows. Est-ce qu'on a confiance dans les logiciels installés ? Est-ce qu'on n'a pas un logiciel malin, genre un keylogger ? Est-ce que tout simplement, lors d'une configuration un petit peu punchy, on a testé des trucs, on les a laissés en vrac ? Est-ce que tout simplement, on n'est pas percé comme une passoire sur notre système ? Alors, il y a un outil qui va bien pour ça, c'est Tails. C'est une distro qui est purement live, basée sur Debian. Et là, c'est la version 2 qui est vraiment très, très cool parce qu'elle permet de choisir sa langue, par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais pour ceux qui font des lives souvent, c'est chiant d'aller citer son keyboard, etc. D'avoir un volume de persistance. Donc, ça marche sur une clé USB et vous allez avoir automatiquement la partie bootable et automatiquement tout ce qui va rester, Tails va vous dire, vous voulez faire une partition chiffrée avec ça ? Et bien, hop, je vous mets 12 gigas en partition chiffrée, vous mettez le mot de passe et vous pouvez remonter le mot de passe directement à l'entrée, au démarrage du système. Et dessus, vous allez pouvoir stocker des fichiers, mais aussi des .files en fait. Donc, vous allez avoir une synchro avec des points SSH, avec des points Purple de Pigeen, avec le point Thunderbird d'un client mail, avec le point Electrum qui sera votre wallet Bitcoin. Bref, vous allez pouvoir stocker vos secrets dans un format fonctionnel et directement montable sur un système live, donc un système vierge et qui peut quand même être lavé d'une bonne part de soupçons parce qu'en plus, il est fait pour accéder à ces services. Torbrother est bien entendu directement dedans. Voilà, donc on arrive à la conclusion, je pense. Alors, ne le faites pas. Oui, c'est mon jeu. Alors, pour tout ce qui est illégal, forcément, ne le faites pas, c'est important. Après, l'idée, c'est quand même qu'un État, c'est toujours un pouvoir et des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, pour tout ce qui est contre-pouvoir, c'est de plus en plus compliqué. Et nous, on a trouvé que ces outils-là, ils n'étaient pas spécialement faciles d'accès. On a passé pas mal de sessions à défricher le truc. Vraiment beaucoup, en fait. On a quand même attaqué en 2016, en juin 2016, et on vous le présente ce soir. Donc, j'espère qu'on vous aura donné les clés si jamais vous avez besoin à un moment pour des activistes, pour protéger des données, peu importe. J'espère qu'on vous aura donné les clés pour y arriver, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, franchement, c'est risqué, parce qu'à chaque étape, si on ne maîtrise pas l'environnement, si on ne comprend pas ce qu'on fait, on peut vraiment se faire buster. Et c'était pas facile au quotidien. Moi, juste d'un point de vue personnel, pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait sur le Darknet, un petit peu ailleurs que sur les web markets et tout, j'ai retrouvé des choses... C'est assez drôle, en fait, de se rendre compte qu'il y a des humains qui mettent des serveurs qui restent en ligne quelques heures avec des informations du grotesque au satirique, à l'illégal, avec des bouquins interdits, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que, certes, on est sous la surveillance d'État, mais on est aussi sous la loi du profiling. Et c'est quand même pas rien en 2017. C'est-à-dire que le fait que vous n'accédiez jamais avec la même IP et que vous puissiez... Il est de notoriété publique, que vous n'acceptez pas les cookies et que personne cherche à profiler qui que ce soit, ça donne un autre modèle et du coup un autre monde. Et je me demande si on ne peut pas le voir aussi comme un territoire à investir de manière outre le côté illégal. Voilà. Merci. 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 Il y a deux aspects, il y a d'une part ce qui est pas sécure c'est qu'une clé usb ça se détériore assez rapidement vu qu'on la balade partout donc là perdre sa partition chiffrée avec tous ces petits secrets dessus, je fais pas un dessin mais c'est vite catastrophique donc faut backupper régulièrement par contre l'avantage de la partition chiffrée c'est qu'on peut backupper la partition chiffrée elle même quoi et après sur le fait qu'elle est chiffrée du coup le fait qu'elle soit chiffrée pour moi c'est quand même déjà quelque chose de pas mal sachant qu'en plus à l'intérieur il y a un qui passe qui lui même est chiffré enfin bref on est quand même dans une dans une bonne superposition de couches quand même. Alors sur la sur la c'est une très bonne question en fait parce que sans parler de passer le parfum chinois ça passe pas le parfum du limo ça. Donc là dessus il y a plusieurs techniques il y a d'une part le vpn résout ça si vous mettez le vpn enfin grosso modo le truc c'est faut se concentrer sur le port 443 quoi c'est ça la feinte donc d'une part on peut ouvrir le vpn sur le port 443 et ça résout le problème parce qu'on chiffre de bout en bout on a du trafic voilà qui peut ne pas être filtré sauf si on fait du deep packet inspection ce genre de truc mais il y a quand même pas mal de chances que ça passe. Et vous avez j'ai découvert ça parce que j'ai regardé le truc justement parce que je pinaillais au limos et il y a il y a il y a une option en fait dans un fichier de conf de torc qui s'appelle torrc et il y a une option fascist firewall 1. Et donc le fascist firewall normalement vous avez besoin du port 80, 443, 9001 et 9030 et en fait fascist firewall 1 ça met tout sur le 80 et le 443. Voilà pour répondre à la question. Donc oui a priori ça le passe et ce qu'il y a de bien aussi avec pardon avec le système de d'adressage en point union c'est qu'on passe pas par les dns. On passe par des dynamiques des tables de hachage partagé sur le réseau torr et donc on n'est pas tributaire des dns. Donc ça ça aide encore d'un point de vue de la censure à aller plus loin. Alors ouais alors vite fait il y a trois options donc il y a alors il y a l'option service vpn si on s'est posé longtemps la question du service vpn payable en bitcoin tant qu'à faire voilà il y a il y a une autre option Donc le principe du vpn d'un point de vue déjà de juste pour la surveillance vous regardez un film sur netflix quand on vous surveille et tout le monde utilise un vpn pour regarder un film sur netflix. Donc déjà ça enlève un petit peu la partie on a l'oeil sur vous alors que si vous êtes en syrie et que vous utilisez torr vous êtes un activiste. torr aujourd'hui se définit comme quelqu'un qui défend les activistes donc à partir de là vous êtes surveillé alors que si vous utilisez un vpn beaucoup moins. Après le fournisseur vpn ça dépend quel est le but. Le but du vpn là dans le cas qui nous intéresse c'est pas de savoir ce qui se passe après le vpn c'est de se cacher de notre fournisseur d'accès pour pas qu'on puisse être répertorié comme quelqu'un qui utilise torr. Et après de toute façon même s'il y a quelqu'un qui vient au bout et qu'on est fiché parce qu'on utilise un service vpn ce qui sort du vpn c'est chiffré. Il y a personne qui peut le voir c'est du torr. Donc c'est assez assez faible le risque qu'on arrive à savoir ce qu'il y a dedans. Les services il y en a plusieurs il y en a certains qui sont bien notés paraît-il on leur accorde la confiance qu'on veut et sinon si vous voulez vraiment un truc à vous il y a un script qui s'appelle auto vpn. Il va vous booter une instance chez amazon et cette instance chez amazon il va installer un vpn il va générer des clés à la volée il les installe chez vous il ouvre un tunnel et hop en une minute une minute trente vous avez un vpn qui est quelque part chez amazon. Vous avez payé avec votre carte bleue on peut remonter jusqu'à vous mais il y a un moment si vous voulez vous protéger du mossad ça ne marchera pas c'est voilà donc ça c'est c'est un truc en plus amazon ils ont une politique de free tier donc vous avez une vm gratuite pendant un an donc c'était plutôt cool. Et l'idée c'est de se dire ouais on a on a une vm jetable du coup c'est parce que là du coup tout ce qu'on tout ce qu'on cherche c'est des trucs qui sont qui sont qui ont pas de mémoire et qui peuvent se cracher. Après on se dit que le jour où on va remonter dans les logs amazon web service pour savoir qui sur telle heure a eu cette vm ça va être compliqué pour eux parce que... Pour un babyfan ils le font pas quoi. Et bien merci. Merci. Merci.